Hervé Témime nous a quittés, le lundi 10 avril, à l'aube de ses 66 ans. Quelques semaines auparavant, le ténor du barreau assistait aux obsèques de son fidèle ami et confrère Pierre Haïk, le 24 février dernier au cimetière du Père Lachaise. Il a alors été pris d'une prise d'une douleur au cœur et hospitalisé en urgence. Les médecins diagnostiquent un anévrisme de la horte, doublé d'un AVC, comme rapporté par Le Point. Selon nos confères, il est alors plongé dans un coma dont il ne sortira pas. D'après Le Monde, le regretté illustre avocat Témime aurait précisément succombé aux suites d'une dissection aortique récemment diagnostiquée. Ce vendredi 14 avril, se sont tenus ses obsèques dans l'enceinte du cimetière du Mont Parnasse. S'y sont rendus de nombreuses personnalités, dont Hervé Témime était très proche tout au long de sa vie. Cet amoureux de la justice a défendu de nombreux artistes, à l'instar de Gérard Depardieu, Roman Polanski, qui était présent aux obsèques, ou encore Johnny Hallyday, comme lui avait conseillé sa fille Laura Smet. Celle-ci était bien sûr présente ce jour. Sur Instagram, en apprenant la triste nouvelle de sa disparition, elle avait alors partagé sa peine, « Je suis effondrée », a-t-elle fait savoir. Elle a pu retrouver à ses obsèques notamment sa mère Nathalie Baye. Claire Chazal était aussi présente, entourée de Nicolas Iskoulan et Christophe de Bakker, et elle a pu rejoindre son fidèle ami Marc-Olivier Fogiel. Patrick Bruel, Sandrine Kiberlin et Yvan Atalon a également pu voir Cécilia Athias au bras de son mari Richard Athias, venu rendre un ultime hommage à Hervé Témime. La liste des personnalités venus dire adieu à l'illustre avocat est longue. Sandrine Kiberlin, Yvan Atal, Catherine Deneuve et sa fille Chiara Mastroianni, Richard Berry et sa femme Pascale, mais aussi Nicolas Sarkozy, son frère François, Eric Dupond-Moretti, actuel ministre de la Justice mais surtout avocat médiatique, qui avait été le premier à annoncer la mort du brillant avocat, étaient eux aussi présents. Tout comme Patrick Bruel, mais aussi bien entendu Valérie Lemercier, qui a partagé la vie d'Hervé Témime pendant 7 ans. Côté famille, Sophie Témime, d'Ouzal, était bien sûr là pour cet ultime hommage à son époux, elle était accompagnée de ses deux filles. Mais aussi le fils du ténor du barreau, Jean Témime. Si l'équipe du cabinet Témime et associé était soudée face à cette terrible disparition, d'autres avocats de renom avaient fait le déplacement, comme maître Henri Leclerc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501